Générique Bonjour à tous, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo trick. Avant de commencer, je tiens à remercier Erydil qui m'a remplacé durant ces deux derniers mois. Merci mec. Bon, commençons sans plus tarder. Nous partons aujourd'hui sur AlloCE dans la mission La Bibliothèque. Héhéhé, j'en vois déjà qui frissonne à l'idée de la faire en légendaire celle-ci. Moi aussi. Eh bien, sachez que grâce à cette vidéo, vous aurez moins de difficultés à la faire, il n'y a pas besoin de crâne spécifique, et vous pouvez le faire à plusieurs sous quelques conditions que je vous expliquerai plus tard. Et vous savez le meilleur ? Elle est très rapide à faire et en plus de ça, très facile. On y va ? Le trick se déroule en début de niveau, juste après que vous ayez pris l'ascenseur. Le monitor va vous demander de patienter le temps qu'il accède aux commandes de la porte et qu'il puisse vous ouvrir. Et vous vous retrouvez donc envahi par une horde de floude. Le but de ce trick est d'empêcher cela. Une fois que vous arrivez dans le couloir où se situe la fameuse porte, sautez au-dessus du trou, puis retournez-vous. Le but est de reculer jusqu'à activer le nouvel objectif qui va s'afficher en haut à gauche de votre ATH. Lorsque celui-ci apparaît, courez vers la dernière rampe à votre gauche et grimpez dessus. Le trick est maintenant actif et aucun spawn d'ennemi ne se fera tant que vous resterez en haut de cette rampe. Vous saurez que vous pouvez descendre lorsque le monitor sortira du conduit qui se trouve près de la rampe. A ce moment-là, suivez-le et continuez votre mission. Concernant le trick en multijoueur, il est impératif que seul un des joueurs aille déclencher l'objectif. Les autres joueurs devront se tenir directement sur la rampe. Sans quoi il y a de forts risques de déclencher l'apparition des ennemis, ce qui gâcherait le trick en fait. Ce petit trick n'a l'air de rien, mais je vous assure qu'il évite pas mal de prises de tête si vous le réalisez en légendaire, voire même eltuka. Je vous mets à la suite ce passage sans glitch réalisé. Pour info, il s'agit du mode facile affiché à l'écran. Je vous laisse donc imaginer le temps et les essais que vous gagnez si vous le faites en difficulté maximale. Je vous laisse donc imaginer le temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo trick. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai pu aider certains d'entre vous à progresser. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Ça nous fait toujours plaisir, ça ne coûte rien et ça nous encourage en plus. Je vous invite également à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour cette mission. Ça nous serait bien utile. Ou tout simplement communiquer avec nous, nous vous répondrons. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé bonheur et VIVALO ! Sous-titrage ST' 501 ...